Alors tout d'abord le pays d'Arles en tant que professionnelle donc j'ai travaillé depuis de nombreuses années donc depuis plus de vingt ans j'ai fait mes études également donc c'est un pays où il fait bon vivre, où le travail est agréable mais on va dire où il y a besoin de nouveautés, de renouveaux et de dynamisme. Beaucoup d'entrepreneurs dans le pays d'Arles démarrent de nouvelles activités, sont très inventifs, sont très créatifs et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant au niveau de tout ce secteur. Au niveau du numérique sur le pays d'Arles j'ai envie de dire que c'est encore une situation qui doit bouger. Le numérique sur le pays d'Arles, bon déjà de par son côté innovateur le numérique est très important pour les entreprises, il est malheureusement encore très mal maîtrisé par ces entreprises de par le manque de temps parce qu'on est très pris dans son métier forcément mais il est surtout à ne pas négliger et c'est ce qui se passe un petit peu malheureusement sur le territoire. Donc le numérique, le constat du numérique sur le pays d'Arles c'est que c'est un domaine qui est très peu connu et c'est un domaine qui gagne à être connu justement par ces entreprises parce que c'est un outil lorsqu'on le maîtrise après qui est très confortable et qui peut nous permettre en tant qu'entreprise, entrepreneur, chef d'entreprise et après équipe de vraiment plus se déployer et vraiment aménager son travail de manière optimale. Ce qu'il faut déjà pour pour avancer dans le secteur c'est apporter énormément de formation je pense que quand on apportant de la formation on permettra au développement de ce numérique. Après tout ce qui est start up on va dire nouvelles nouvelles entreprises qui ont envie de progresser relativement rapidement ou qui ont des idées très novatrices. Ne pas avoir peur de se lancer parce que les idées sont toutes avancées j'ai envie de dire mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut se jeter à l'eau même si on ne connaît pas trop le sujet parce que c'est un sujet qui est facilement entouré bien sûr de techniciens et de personnes compétentes. C'est un sujet qui est facilement, on arrive à l'apprivoiser facilement. Il va y avoir de nouvelles structures qui vont se mettre en place pour favoriser justement cette dynamique numérique sur le pays d'Arles. Comme on a déjà entendu parler du CIPEN donc c'est pour ça que ça fait partie des nouveaux moteurs on va dire du pays d'Arles et qui sont à l'avenir pour justement ce métier là. Vous pouvez faire suggérer justement des idées également donc il y a une plateforme qui est mis en place pour ces idées c'est très engagé pays d'Arles.fr pour imaginer justement les points forts du pays d'Arles donc ensemble imaginons plus fort le pays d'Arles.